Salut à tous, c'est DS à nouveau pour une petite vidéo d'un replay 1v1 contre un russe comme je vous l'avais promis dans la précédente vidéo. A savoir que le replay que je vais vous montrer est un replay où je gagne contre un russe, ce qui est assez exceptionnel pour que je vous le montre. Contre un joueur que j'ai eu l'occasion de rencontrer 7 fois d'affilée dans la même soirée, on va dire que c'est énorme, effectivement c'est énorme. Et je vous avouerai que ça c'est la seule fois où je l'ai battu sur les 7 matchs qu'on a fait ensemble en 1 contre 1 classé toujours. Donc je vais vous montrer que j'ai réussi à le battre, mais alors vraiment d'une manière plutôt moche, plutôt laide. Et les 6 fois où il m'a battu, évidemment j'ai pas pris des replays, parce que je déteste prendre des replays où je perds. Mais bon, j'ai un replay avec un russe où je perds et je vous le montrerai tout à l'heure. Donc là l'idée en fait c'est qu'à force de jouer contre lui, je me suis rendu compte qu'il faisait à peu près toujours la même chose. C'est à dire qu'en tant que bon russe, il se permettait de faire des casernes sur mes flancs, sur toutes les maps en fait. Il faisait toujours des casernes sur les flancs. Ce qu'il y a c'est qu'un Siegfried est la seule manière de vraiment arrêter efficacement de l'infanterie russe. Le problème du Siegfried c'est que sur des maps grandes comme ça, il faut savoir bien le placer pour pouvoir arrêter l'infanterie sans que celle-ci puisse nous contourner. Ce qui est quasiment impossible. Donc soit on protège nos dépôts, soit on protège notre QG. Mais si on réfléchit bien, ne serait-ce que là avec deux dépôts uniquement, il faudrait presque trois Siegfrieds pour pouvoir protéger l'ensemble tout simplement. Alors certains diront un bon duo, Panzer III, Artillerie ça marche bien. Et effectivement c'est ce que j'ai tenté de faire dans cette map. Et vous allez le voir, en fait là ce que je fais, donc je vous le montre quand même. Donc j'ai mis un blitz pour aller construire le plus rapidement possible tout en mettant un décryptage sur lui. Donc j'ai vu qu'il faisait, bon là on ne l'a pas vu parce que je n'avais pas mis ma vue dès le départ. Mais en gros il y avait une caserne qui est arrivée ici. Une caserne qui est arrivée là et une autre qui est arrivée, ouf, sûrement par ici. Il ne prend pas très bien de ma bosse. Et euh, tiens je suis étonné de ne pas l'avoir, ou alors il prend le dépôt. Mais il y avait une autre caserne qui est arrivée par ici de souvenir. Et là moi donc j'ai mis un blitz pour construire rapidement au milieu et lui je lui ai mis un décryptage pour voir un peu ce qu'il faisait. Euh, sachant que là, moi j'avais envoyé donc une base de blindés et deux bases de blindés. Autant pour moi, j'ai pas fait la base d'artillerie, j'ai fait la base de, que la base de blindés. J'en ai fait deux pour construire encore plus vite les Panzer III. Bon, une chance de détruire sa base. Et là ce qui se passe c'est que lui il avait envoyé donc une caserne au milieu et une base d'artillerie que je n'avais pas forcément, euh, pu anticiper plus que ce que je n'ai fait, hein, puisque j'avais mis un blitz quand même. Et mes Panzer III je l'ai fait foncer, en priorité attaquer la caserne puisque la caserne c'est là où il sort l'infanterie et tout le monde sait que l'infanterie fait très très mal avec les russes. Là on voit que ça continue à clignoter, c'est qu'il n'avait pas encore fini l'évolution de ses guardias. Et euh, en fait, si tu regardes, ici, dans sa caserne, il n'y en a pas encore une de construite sur les deux côtés. Enfin bon, il en a envoyé une ici et une ici et il a dû en faire une autre chez lui. Et comme on voit ça clignote, c'est qu'il est en train de développer les guardias à ce moment-là, il ne l'avait pas encore fait. Donc là il va construire une deuxième et une troisième caserne où il va sortir des guardias qui sont extrêmement puissants. Moi ce que je fais en attendant, c'est que bon, mes deux bases de blindés, je peux plus ou moins les perdre, on va dire. Mais je tente un truc assez fou, c'est que je balance les 7, 6, 6, 6, 7, 7h03 sur lui directement quoi. Donc plus ce qu'il tente de faire sur ma droite, c'est d'envoyer son infanterie. Bon, évidemment, là il pique un dépôt, comme j'ai dit, je ne peux vraiment pas les protéger quoi. À moins de mettre un Siegfried, mais si je le mets là, il peut faire le tour et à ce moment-là, puis bon, je ne savais pas exactement où il allait faire sa caserne non plus. Il pouvait la déplacer. Donc construire un Siegfried qui vaut 45 dollars, c'est quand même pure perte quoi. Par contre, sur ma gauche, je vais construire un Siegfried qui va me permettre de contrer cette caserne. Et comme on peut le voir, ça se joue vraiment à quelques millimètres près quoi. Bon, il va quand même avoir le temps de me prendre mon dépôt. Il va me faire très très mal économiquement, puisqu'à ce moment-là, j'ai perdu deux dépôts et je n'ai plus une thune. Mais en attendant, les Panzer III de côté continuent à avancer et à faire un petit carnage en fait. J'ai perdu, bon, j'en avais 6, j'en ai perdu 2. Ils sont 4 encore. Là, le seul espoir que j'ai à ce moment-là, c'est de réussir à détruire sa caserne pour pouvoir ensuite essayer de faire un petit carnage chez lui. Ce que l'on ne voit pas entre-temps, c'est que lui avait envoyé aussi... Non, il n'avait rien envoyé. Il va envoyer de l'infanterie pour me prendre mes bases de blindés, puisque c'est sa seule alternative. Là, à gauche, il est plus ou moins bloqué. À droite, on ne voit pas, mais je vais sortir un in-mitrailleuse. Mais pareil, au dernier moment, c'est vraiment à chaque fois de l'improvisation. Parce que, ben voilà, le Russe, il faut vraiment le contrer là où il va, quoi. Sans ça, sans ça, tu dépenses de l'argent, tu dépenses des Blokos et des Zipfrid, et des Zipfrid, pour rien. Là, l'avantage, c'est que je le passe au dernier moment. Certes, je perds beaucoup d'argent, parce que, ben voilà, il est 25, 45, c'est mal. Encore, j'ai 25, ouais, 25. Ça fait quand même 70 de perdu juste pour contrer la Côte d'Homme, donc c'est pas très rentabilisé. Mais de l'autre côté, ben, je continue, voilà, il a relancé une caserne que j'ai réussi à détruire assez rapidement. Comme on voit, avec le Panzer III, il faut quand même un beau carnage. Sachant que j'ai quand même été obligé de le mettre une terreur, sinon avec un Panzer Russe, ça me va très mal. Et là, ce que je fais, en fait, c'est que j'en profite pour aller détruire. Eh ouais, comme vous voyez, avec une infanterie, il a réussi à mettre un balle, ça, c'est que je finis le Panzer III. Donc là, boum, je vais détruire, enfin, son dernier Guardia, et je vais, avec un seul Panzer III, détruire son QG, en fait. Bon, là, on voit mieux, ben, il va me prendre ma base de blindé, ce qui est assez logique, en fait. J'allais vraiment plus de sous à ce moment-là, donc je ne pouvais pas rien construire. Là, erreur de ma part, j'étais en attaque automatique de bâtiment. Pour enlever ça, il faut faire échappe, option, attaque automatique de bâtiment. Mais, effectivement, là, j'ai fait une erreur, c'est que... Ah ben non, mais il ne l'avait pas détruit, en fait. C'est que j'ai fait une erreur, c'est que je suis en attaque automatique de bâtiment, ce qui veut dire que, dès que je suis à côté d'un bâtiment ennemi, automatiquement, mes infanteries et mes Panzer, enfin, mes chars, tirent dessus. Ce qui fait que je me suis détrui mon propre dépôt, alors qu'à la base, j'avais l'intention d'aller le capturer avec mon infanterie. Donc là, on voit à gauche, ben, il a sorti deux infanteries, je ne peux rien faire. En haut, avec un seul char, Panzer III, je suis en train de détruire son QG, alors, effectivement, ça va prendre du temps, 4500 points, et là, sur les bâtiments, je fais 100... 126. Donc, il va falloir un bon paquet de tirs, mais, bon, lui, comme il est relativement loin, avec ses bases de blindés, ça a été les miennes, je me dis à ce moment-là, j'ai peut-être encore une chance. Alors là, on va voir que je fais une manœuvre, comme je le vois arriver, je décide d'avancer en même temps. C'est bien la bonne partie que je suis en train de commenter, je sais pas. Je vais avancer mon clandircroix pour lui donner une chance de ne pas mourir tout de suite, quoi. Et en même temps, le faire tirer, quoi. Alors, je ne sais pas ce qu'il fout, là, il tombe, c'est lui-même. On va aller voir ce qu'il se passe de l'autre côté, donc là, on voit qu'à gauche, il y a toujours la caserne qui m'emmerde bien, et on voit également qu'il y a de l'infanterie qui arrive sur moi. Donc, heureusement, j'ai cherché ma clipe de le baguette au dernier moment. Ah oui, voilà, au nord, on voit que mon char, je suis en train de déplacer, comme ça, il n'est pas à portée de son P26, ce qui fait qu'il peut continuer à tirer en se déplaçant, tout en n'étant pas à portée, donc ne cherchons pas à se défendre. Donc, j'ai continué à attaquer le QG pendant ce temps. Et donc, je lui ai détruit son QG, à ce moment-là, il n'a plus de QG. Le seul moyen qu'il a de survivre, entre guillemets, c'est de venir prendre mon QG, parce que là, il n'a plus de rentrée d'argent, mais vraiment plus aucune. Donc, effectivement, il a plus d'argent que moi, parce qu'il avait beaucoup de dépôts, parce qu'il n'a pas construit grand-chose, quoi. Là, je fais une caserne à 10, une caserne à 10, puis on a été construit de là-haut, ça fait 4 casernes à 10. Il a dépensé 40 dollars pour des bâtiments, et puis il m'a piqué 2 bâtiments de base de blindés, alors que moi, ça m'a coûté 30 dollars pour ça, et j'ai 30 dollars pour ça. J'ai déjà dépensé 2 bunkers, 3 casernes, 3 bâtiments, c'est une fortune, quoi, vraiment une fortune. Clairement, là, il a l'avantage économique. Moi, j'ai l'avantage que je détruis un QG, et qu'il faut juste que je tienne le mien. Mais comme on peut le voir, j'ai plus aucune rentrée d'argent, mais vraiment plus aucune, quoi. C'est dommage, on ne voit pas la somme d'argent que j'ai, mais en fait, je dois avoir à peine de quoi refaire un dépôt, donc ça monte tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et donc là, j'attends d'avoir 40 pour pouvoir, voilà, 1 dollar toutes les 4 secondes, ça fait mon QG. J'attends d'avoir 40 dollars pour reprendre un dépôt. Sachant que là, aller attaquer sa caserne, c'est un peu absurde, parce que j'ai aucune chance, je pense, de la capturer. Mais bon, dans un élan d'espoir, je tente quand même d'envoyer l'infanterie, et là, tac, 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 il renvoie, en plus, il en avait sur le côté, donc il envoie de quoi défendre. Alors, ne serait-ce qu'avec une infanterie, j'ai aucune chance, quoi. En plus, c'est l'infanterie légère, parce que je ne l'ai pas développée. Je n'ai pas de sous en même temps. Pareil, ici, je continue à faire un peu le forcing, mais dès que je vois qu'il a de l'infanterie, je me dis que c'est mort, donc j'essaie de lui mettre un peu la pression en l'obligeant à défendre là où il peut. Donc là, je me mets en mode défense. Donc le reste de la partie n'est pas très passionnant. C'est en gros juste attendre d'avoir 40 dollars, de faire un dépôt, d'avoir un peu d'argent, de défendre, et puis voilà, la partie se terminera comme ça. Donc là, je le mets en accélération x4, parce que c'est plus très intéressant. À ce moment-là, lui, il va plutôt jouer... Pas vraiment l'attaque, parce qu'il ne peut pas, mais plutôt la défense. Et oui, alors là aussi, une chose que je vais faire, je disais que je n'avais plus d'argent tout à l'heure. Si, il doit me rester 45 dollars à ce moment-là, je crois, parce qu'il me semble que j'allais sortir un Siegfried, mais peut-être pas, en fait. Ah oui, voilà, c'est ça. Je me rappelle bien cette partie. J'allais sortir un Siegfried, c'était la seule défense, en fait, contre ces chars. Et là, il les met tout juste à portée, donc on ne voit pas, mais normalement, il y a le halo rouge avec qui s'affiche, comme quoi c'est la zone de portée de mon Siegfried. Et il met ses chars tout juste à la limite, quoi. Donc il continue à micro-gérer, mais vraiment très, très efficacement. Et il tente deux, trois petites attaques comme ça, et bon, toujours en restant à portée, enfin, hors de portée de mon Siegfried. Et il tente comme ça de venir jouer un peu avec moi pour essayer de jouer son infanterie capturer mon QG. Parce que comme j'ai dit, il n'a plus de QG, donc son seul moyen pour lui de se faire de l'argent, c'est ça. Pendant ce temps-là, j'ai un petit bonhomme d'infanterie qui est en train d'avancer là-haut, pour aller capturer un dépôt. Sachant que le dépôt, ces camions vont sortir, vont traverser la route, vont arriver jusque là, donc c'est vrai qu'il sorte juste un bonhomme et qu'il vient mettre là, et j'aurai aucune chance, quoi. Là, je tente une bêtise, un petit coup de l'offre, il a eu une terreur, et j'en vois quelques coups de l'air 3, et je dis, il faut plaire ces derniers chars. Donc là, c'était vraiment les seuls éléments qui m'ennuyaient, entre guillemets. C'est ces chars, quoi. Là, je dis une bêtise, en fait. Là, je suis en attaque automatique de bâtiment, donc comme on peut le voir, dès l'instant qu'une infanterie se place dans cette zone blanche, et on est en attaque automatique de bâtiment, elle détruit, alors si je regarde, option, voilà, tir automatique sur les bâtiments, donc dès l'instant que cette option est cochée, l'unité tire automatiquement, et donc là, je l'ai détruit. Le seul problème avec cette option, c'est qu'il faut penser à la décocher, parce que souvent, on détruit des choses sans le vouloir, quoi. Par contre, c'est le seul moyen pour que l'infanterie détruise un dépôt, c'est en faisant ça, en mettant attaque automatique, et en mettant l'unité dans ce rond blanc, quoi. Il faut vraiment qu'elle soit très très proche pour jeter les grenades. Parce que les grenades, ça a une portée de 70 mètres, quoi, donc 70 mètres, ça doit être à peu près, ça doit être à peu près la longueur de la route. Donc, toujours penser à prendre l'infanterie, la mettre dans la zone blanche pour détruire des dépôts adversaires, puisque comme je l'ai déjà dit dans les trois précédentes vidéos, c'est que Ruse est basée sur l'économie, et l'économie dans Ruse, il faut absolument tenir son économie et détruire celle de l'autre. Donc là, bon, clairement, lui, il n'a plus d'argent, il n'a plus aucune rentrée d'argent, on voit qu'il subsiste avec sept guardia, il y en a bien sept. Moi, j'en profite en attendant, là, j'allais détruire un dépôt, donc ça, c'est un peu dommage, parce qu'au final, il n'a plus d'argent, il ne peut plus vraiment contrer, mais au moment où je l'ai détruit, je ne le savais pas. Donc là, je vais capturer celui-ci, enfin, d'abord, capturer la caserne pour sortir de l'infanterie, qui va capturer ce dépôt. Ça commence à me faire un petit peu de sous, et donc, je vais le finir à l'usure. Là, à ce moment-là, il n'a plus d'argent, donc voilà, quoi. Il se laisse plus ou moins faire. Après, il va sûrement reculer pour le dernier barou d'honneur, on va dire. Je l'attaque avec mes Panzer 3, plus un peu d'infanterie, et la partie se termine. Mais je tiens à dire quand même que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à le tuer, et que ça a été ma seule partie de victoire sur sept joueurs d'affilée, et que j'ai énormément galéré. Donc là, je vous montre une victoire, mais déjà, elle n'était pas forcément très belle, cette victoire, mais l'autre en face jouait excellemment bien. Donc voilà, c'était DS en direct. Sûrement en différé pour vous, mais pour moi en direct. D'un 1v1, partie rank-aide, commentez, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501